Oui, je m'appelle Cathy Trouvé, je fais partie du conseil de quartier du Faubourg d'Île et je suis ambassadrice pour le contrat de ville de Saint-Quentin. Je suis Manier, conseiller de quartier du Faubourg d'Île et pareil, ambassadrice pour le contrat de ville de Saint-Quentin. Alors nous, la place d'habitants pour nous, au niveau de notre quartier du Faubourg d'Île, est extrêmement importante parce qu'on n'a pas de centre social. Donc on veut vraiment valoriser notre quartier et le fait de nous donner la chance d'être conseillère de quartier depuis 6 ans. Et puis c'est le deuxième mandat au niveau du contrat de ville. Ça nous permet de pouvoir mettre en valeur notre quartier, mais aussi d'écouter surtout la demande des habitants. Donc auprès des habitants, on organise des samedis en famille. On fait participer les enfants accompagnés de leurs parents. On leur fait faire des activités avec des moyens de récupération en fait. Et puis on a fait faire des défilés aussi. Donc c'est plus ce qu'Athi qui va vous l'expliquer. La première année, on a repris l'exode à Saint-Quentin dans notre quartier de l'évacuation du temps de la Seconde Guerre mondiale où on a rassemblé tous les habitants. Et on a donc tout le monde établié en époque. On a fait travailler les commerçants, tous nos réseaux associatifs. Ensuite, on a fait une année, c'était les années 80. On a eu les années 60. Vraiment, on essaye de répondre à la demande parce que c'est un quartier. L'historique de ce quartier, c'est un quartier au niveau très industriel. Et donc c'est le plaisir qu'il y avait, c'est le casino. C'était d'aller se promener, de danser. Donc on a repris, c'est de reproduire cette demande. Et puis après, le contravis, il a permis aussi de répondre à des actions bien particulières, plus ciblées sur la sécurité, sur le cadre de vie, sur la santé, sur les besoins aussi d'animation, de détente. Donc on essaye de répondre au maximum. Et surtout, notre force de notre quartier, c'est de travailler avec toutes les instances. Et alors là, on peut dire aussi, vraiment nos commerçants, parce que les commerçants, on a une chance énorme que les commerçants participent. Conseil de citoyens, en fait, au départ, pour être au conseil de citoyens, il faut être un membre du conseil de quartier. Ensuite, on est, nous, chez nous, on a tous fait un tour de table en demandant qui souhaitait. Parce que c'est quand même un très gros investissement. Donc on s'est retrouvé, on est quatre. Souvent, on essaye de se relier ensemble. Et donc, dans le cadre d'un conseil de citoyens, là, on travaille sur des projets, mais c'est surtout le service de l'agglomération Saint-Quentin. Donc avec les directions, il y a donc Françoise, Nathalie, Pauline, Colline, qui nous encadrent. Et vraiment, on a un très, très bon rôle avec eux, parce qu'ils savent nous mettre en valeur. Et surtout, ils ont des explications qui sont assez simples pour tous. Et on a vraiment des bons retours. On a pu travailler sur beaucoup de sujets. Là, notamment, on travaille sur un diagnostic qui est extrêmement important sur les quatre quartiers prioritaires. Et on voit avec eux comment on peut améliorer, sur les différents axes que j'ai dit tout à l'heure, la santé, cadre de vie, j'en ai oublié, l'emploi. Et la santé, cadre de vie, l'emploi, je ne sais plus. Vas-y. Voilà. Je sais qu'on a deux conseillers, pour qu'il y en ait une qui rattrape. Non, il y a la santé, le cadre de vie, l'emploi et la sécurité. Et voilà. Merci. 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 Merci.